Et le mode entier est un théâtre, et à un certain niveau, nous avons des acteurs, des personnes portant des perruques, il y avait même certaines parties politiques de perruques, et ceci afin de se camoufler, cacher leurs identités, certaines femmes prenant l'apparence d'hommes, mais aussi certains hommes prenant l'apparence de femmes, et nous avons une certaine société secrète se nommant tout le monde, tout le monde, le crédit de tout le monde, tout le monde. Et personne au sein du dictionnaire de la loi noire, une personne est un personnage portant un masque qui agit dans le monde, le drame théâtral, afin de procéder à des transactions financières, et selon le dictionnaire de la loi noire, une personne est un personnage portant un masque qui agit dans le monde, le drame théâtral, afin de procéder à des transactions financières, et ces personnes font partie d'une société secrète, et je ne peux vous dévoiler la localisation. Cette société a émergé lors des années 30, lors du siècle passé, et tous les membres de cette secte portent des masques afin de se camoufler, cacher leurs identités, et les gens de ce groupe s'appellent tout le monde, ce qui les permet d'assumer, d'assurer des identités multiples, et tout le monde est comme Batman ou Robin. Vous connaissez Batman et Robin, mais vous ne savez pas, pour autant, qui est vraiment Batman et Robin derrière leurs masques ? Et vous pouvez appliquer cette analogie afin de comprendre tout le monde. Superman était en fait Clark Kent, et celui-ci n'était pas superbe, et celui-ci n'était superbe qu'en portant sa cape, son costume, son masque, et lorsqu'ils vont à la cour, c'est ce qu'ils font. Et si vous avez affaire à un juge qui n'est pas certifié légalement, celui-ci pourrait bien correspondre à plusieurs entités jouant le jeu. Le rôle d'un juge a l'apparence unique, à première vue, le système de crédit et interprétation. A chaque jour suffit son mal, sa peine, son malheur. Ce proverbe signifie qu'il faut supporter les peines d'aujourd'hui, et ne pas se soucier de celles à venir. Ne remets pas au lendemain ce que tu peux faire le jour même. Pourquoi ceci ? Chaque jour, les compteurs sont remis à zéro. Chaque jour, les compteurs sont remis à zéro. Les compteurs sont réinitialisés. Tout ce qui a été effectué hier est catalogué, catégorisé comme un fait. Alors, suivez, en ce sens, chaque jour représente une nouvelle opportunité afin d'augmenter en crédit si nous savons quoi faire. Et c'est pourquoi on dit vraiment à chaque jour suffit son mal, sa peine, son malheur. En résumé, si tu as la chance d'amasser en crédit, fais-le aujourd'hui plutôt que demain afin d'éviter la dette. Et puisque, heureusement, le cas a été réglé par notre groupe, le lendemain, le jour de la comparation de cette personne, cela est considéré comme de la drogue. Et parler maintenant de cas de meurtre est un euphémisme, car le cas a été réglé, car ceci a été archivé et reconnu comme un fait. Au lendemain d'une élection, tous les compteurs sont remis à zéro. Avec cette nouvelle donne, les compteurs sont remis à zéro et l'horloge est un compte à rebours solaire du soleil, le crépuscule du soleil. Et l'horloge interprète le lever et le coucher du soleil. Donc, ce que le type dit, c'est que c'est le cocher du soleil qui détermine le fait que ces comptes sont remis à zéro, au même titre que dans Lost. Le compte était remis à zéro quand, lorsque John Locke devait appuyer sur le bouton. Souvenez-vous que John Locke devait appuyer sur un bouton. Une fois appuyé sur ce bouton, les compteurs étaient remis à zéro. Et l'horloge est un compte à rebours solaire du soleil, le crépuscule du soleil. Et l'horloge interprète le lever et le coucher du soleil. Et c'est ainsi que l'horloge dit faire du temps. Et lorsque je parle du crédit de tout le monde, je parle du temps, pas nécessairement de l'horloge, des intervalles, des secondes, des minutes et d'heures. Et les investisseurs sophistiqués sont des personnes en mesure de lire la tendance de la trajectoire des mouvements énergétiques. Chaque mouvement énergétique est doté d'une signature énergétique. Ils sont donc en mesure de lignes sa signature énergétique, afin de miser correctement dans le monde du marché boursier, qui mesure en fait l'humeur de la masse collective des gens. Une certaine tendance énergétique, figurez-vous, et croyez-le ou pas, Vous êtes misé chaque jour au sein de la tendance du marché boursier. Et votre humeur dépend de la valeur que rapporte chaque jour votre carte de sécurité sociale. Car la tendance du marché boursier mesure et estime en fait l'humeur du collectif général de la race des hommes. Et ceci se base sur votre valeur corporelle. Et c'est en fait cela qui détermine les crises et les banques économiques. Et ce qui détermine votre humeur est en fait votre performance, votre prestation. Puisque nous vivons dans un système de compétition, ce qui détermine votre humeur est votre performance et votre prestation. Et ceci car je suis une personne qui vous amène à la source de toute chose, le point zéro de toute chose, d'où l'argent vient. Toute chose ayant à faire avec la carte de sécurité sociale concerne des transactions économiques. Et ceci car je suis une personne qui vous amène à la source de toute chose, le point zéro de toute chose, d'où l'argent vient. Toute chose ayant à faire avec la carte de sécurité sociale concerne des transactions économiques. Cependant les prisonniers le savent. Car un numéro leur a signé une fois enfermé. Donc ils sont en fait en train de s'enrichir chaque fois qu'une personne se trouve en prison. Les gens qui font partie du système et qui connaissent les secrets de ce système s'enrichissent plus. Sauf lorsqu'une personne se trouve en prison que lorsqu'une personne travaille de 8 heures à 4 heures. Et même travailler de 8 heures à 4 heures dans cet état d'esclavage n'est pas profitable. Mais c'est en fait pur lorsqu'une personne est en prison car cette personne est en train de se faire extorquer totalement. Et c'est pourquoi lorsque vous sortez de la prison, vous devez recommencer votre vie de zéro. Lorsque vous sortez de prison, votre compte est en fait réinitialisé à zéro. Et vous devez recommencer de zéro car vous avez totalement été extorqué. Mais chaque jour je finance des campagnes, des corporations. Je crée du boulot chaque jour. Et car je connais la valeur réelle de ces trucs. Vous pensez juste que vous regardez la télévision. Et ceci car YouTube est un stock de biens immobiliers, d'échanges et de richesses. Et vous ne savez pas que lorsque votre nom ne rapporte pas une certaine somme d'argent chaque jour, vous êtes un esclavage. Et la plupart des gens ne comprennent pas cela, ne comprennent pas ce que je fais, ce que je dis. Et des investisseurs sophistiqués sortent en connaissance de ces trucs. Et c'est donc là le but réel des donations. Un à trois dollars de donations pour des œuvres de charité. Multiplient leurs crédits à travers des gens ayant des comptes, des créditeurs en partie garantis. Et les jeux, le jeu, le sport ont permis la divulgation de certaines informations. Les histoires de Zeus, Osiris, Perséides furent offertes au public car certains jeux ont été gagnés, d'autres perdus. Et observez ces termes, les colossales, les athlètes, les gladiateurs et les galactiques. Et ceci constitue un réseau de jeux, d'industries souterraines basées sur la compétition. Et lorsque vous avez un site au niveau du net et que vous perdez le domaine, la propriété de celui-ci, figurez-vous que le dernier était transformé en ligne d'accueil du jeu, de l'autorerie ou quelconque. Et voilà donc le mystère derrière tout cela. Car quelqu'un doit toujours payer. Et des investisseurs sophistiqués sont en connaissance de ces trucs. Et c'est donc là le but réel des donations. Un à trois dollars de donations pour des oeuvres de charité multiplient leurs crédits à travers des gens ayant des comptes, des créditeurs en partie garantie. Et ceci car les donations et oeuvres de charité agissent comme modalité de contrebalance. Et ceci car les donations et oeuvres de charité agissent comme modalité de contrebalance. Et ce qu'ils font est qu'ils font usage du sport afin d'émettre des crédits. Car ils n'ont pas payé les tarifs. Ils vont essayer de faire usage des crédits afin de payer les richesses qu'ils n'ont jamais vraiment payées. Et c'est une tactique qui ne fonctionne pas. Ils ne seront pas en mesure de faire usage des crédits. Et éventuellement la mort arrive. C'est ainsi en tout cas une des modalités des causes du sacrifice collectif. Et c'est basé selon le sport. Car le sport permet d'acquérir des unités. Et lorsque les gens ne peuvent payer, les familles sont envoyées en prison. Et en esclavage, et de mon point de vue, pas le mien, mais du type qui parle, l'esclavage, comment l'esclavage a débuté ? L'esclavage a débuté à cause d'une crise en termes de crédit. Et des gens en ont eu mort du système du crédit. Ils ont alors décidé de cesser de parier. Et les gens qui ont continué à parier ont alors vu des gens qui ont cessé de parier comme des esclaves. Évidemment, c'est ce qui s'est passé. Car il y avait des dettes. Ils n'ont pas payé des dettes. Et c'est ainsi que les familles sont allées en esclavage. Et lui dit que c'est ce qui s'est passé selon ses recherches, ses investigations, ce qui est possible. Et le mode entier est un théâtre. Et à un certain niveau, nous avons des acteurs, des personnes portant des perruques. Il y avait même certaines parties politiques de perruques. Et ceci afin de se camoufler, cacher leurs identités. Certaines femmes prenant l'apparence d'hommes. Mais aussi certains hommes prenant l'apparence de femmes. Et nous avons une certaine société secrète se nommant tout le monde. Tout le monde. Le crédit de tout le monde. Tout le monde. Et personne au sein du dictionnaire de la loi noire. Une personne est un personnage portant un masque qui agit dans le monde. Le drame théâtral afin de procéder à des transactions financières. Et selon le dictionnaire de la loi noire. Une personne est un personnage portant un masque qui agit dans le monde. Le drame théâtral afin de procéder à des transactions financières. Et ces personnes font partie d'une société secrète. Et je ne peux vous dévoiler la localisation. Cette société a émergé lors des années 30. Lors du siècle passé. Et tous les membres de cette secte portent des masques afin de se camoufler. Cacher leurs identités. Et les gens de ce groupe s'appellent tout le monde. Ce qui les permet d'assumer. D'assurer des identités multiples. Et tout le monde est comme Batman ou Robin. Vous connaissez Batman et Robin. Mais vous ne savez pas. Pour autant, qui est vraiment Batman et Robin derrière leurs masques ? Et vous pouvez appliquer cette analogie afin de comprendre tout le monde. Superman était en fait Clark Kent. Et celui-ci n'était pas superbe. Et celui-ci n'était superbe qu'en portant sa cape, son costume, son masque. Et lorsqu'ils vont à la cour, c'est ce qu'ils font. Et si vous avez affaire à un juge qui n'est pas certifié légalement, celui-ci pourrait bien correspondre à plusieurs entités jouant le jeu. Le rôle d'un juge a l'apparence unique, à première vue. Il existe différents échelons au sein de la franc-maçonnerie. Et au sein de ces échelons, une des étapes correspond à la construction, la réalisation de la conscience ou encore la confection, l'élaboration, la réalisation de l'homme parfait. La construction des buildings ne représente en fait qu'une étape moindre. Et cette étape fait référence à la transformation d'homme, à un état unique. Ou encore, prendre une personne telle que vous, ou vous transformez en Dieu. Et vous transformez en Dieu. C'est-à-dire la capacité, entre autres, à assumer différentes apparences, à voir différents masques. Et lorsque vous voyez les personnages au sein de la mythologie égyptienne, vous voyez des êtres avec différents masques. La capacité à survoler différentes apparences. Et voyez, beaucoup de gens que vous observez à la télévision ont différentes apparences. Et c'est ainsi qu'ils deviennent si riches. La capacité à changer différentes images. Et pensez-y, la vue, le ziotage se bat selon l'espionnage de gens tels que vous, nous ayant des apparences uniques. Avoir donc la capacité d'avoir accès à différentes images, apparences, les permettent de s'affranchir du système du ziotage empirique. Et voilà donc pourquoi ils ont un paquet de fric. Leur capacité à changer d'apparence, prendre des apparences incognito. Et vous ne vous rendez pas compte que lorsque vous observez ces présentateurs de nouvelles à la télévision, vous pensez que ces présentateurs correspondent à la même personne. Et c'est en fait une image qui est vendue au sein du monde souterrain et qui fait donc partie de l'appropriation de plusieurs entités au sein de ce monde particulier. Afin de circuler au sein de la surface terrestre incognito. Les gens doivent en savoir un peu plus concernant l'or. Ce que cela permet de faire, estimez des taux d'intérêt. Et l'or est surtout utilisé comme moyen de conservation d'énergie, de finances. Et lorsque vous parlez de sauvegarde d'argent, cela est très difficile. Vous devez le faire en fonction de ressources et pas vraiment en termes d'argent. Car celui-ci a tendance à disparaître. Et lorsque vous parlez de l'or, vous devez faire attention. Car vous parlez d'avoir de l'or à votre possession. Il existe une différence énorme entre avoir de l'or sur soi provenant de l'or de vos bijoux et du fait que vous avez de l'or qui a été miné à l'état brut. Quelle est donc la différence ? L'or miné est obtenu à l'état brut et correspond à de l'or timbré, agréé via un certificat d'approbation. Et pour ceci, vous devez avoir un certificat, un papier, quelque chose légalisant votre cas, votre situation.